Abidjan, on appelait avant la perte des lagunes, avec des sites touristiques très intéressants. On a à la fois la coopération avec des quartiers et de grands immeubles, et puis les quartiers précaires où la situation de l'assainissement est très, très, très déplorable. Nous avons 40% de la population qui est raccordée au réseau de goût, donc à l'assainissement collectif, et 60% de la population, donc des 5 millions, qui a accès à l'assainissement non collectif. Le premier défi qu'on doit relever, c'est qu'on a 2000 kilomètres de réseau, et ces 2000 kilomètres de réseau de goût, aujourd'hui, collectent des eaux qui ne sont pas traitées jusqu'à un niveau secondaire. Donc, pour le moment, la plupart des eaux usées sont réjetées à mer et dans la lagune. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que Abidjan a perdu son titre de perte de la lagune. Donc, à côté de ce réseau classique, de ce réseau d'eau usée, on a une grande partie de la population qui utilise l'assainissement non collectif. Et lorsque les fosses sont remplies, il y a des opérateurs qui vidangent ces fosses. Dans le temps, c'était non organisé, on vidangeait, on dépotait n'importe où. Mais depuis 2012, le cadre est relativement favorable avec l'adoption d'une politique d'assainissement, avec la mise en place d'un maître d'ouvrage délégué, une structure opérationnelle, pour planifier et mettre en œuvre les questions d'assainissement, l'ONAR, l'Office national de l'assainissement et du drainage. Et depuis 2012, on sent, on voit une amélioration. L'un des aspects positifs qu'on a eu sur la chaîne d'assainissement ici à Bijan, c'est d'avoir pu organiser les opérateurs de vidange qui étaient là, qui existaient mais qui travaillaient vraiment de façon informelle. Donc, il fallait les réunir, leur permettre de se regrouper en une entité qu'est la fédération des opérateurs de vidange, leur apporter des formations et même leur délivrer un agrément pour l'exercice de leur fonction. Bon, pour avoir un certificat, ce n'est pas facile. Bon, tu dois avoir le risque de commerce, tu dois créer ton entreprise. Avec tout ça, on peut te donner un certificat de vidange, comme ça on appelle l'agrément là, pour être agréé, pour faire vidange. Quand tu n'as pas d'agrément, tu ne fais pas de vidange. Cet agrément est important pour savoir qui est acteur de la vidange ou pas. Est-ce que l'activité est menée dans les bonnes conditions ou pas ? Donc, cet agrément est accompagné des formations que nous faisons auprès des opérateurs de vidange. Il y a un manuel de l'opérateur de vidange qui a été édité à ce téfait pour permettre à celui-ci de connaître les pratiques à respecter en matière de vidange des fosses sceptiques. L'enseignement inclusif à l'échelle de la ville consiste à prendre en compte toutes les populations existantes habitant dans une ville selon leur capacité d'accès aux services d'enseignement. On peut dire que nos premiers partenaires, paradoxalement pour nous, ce sont nos usagers. Parce que si on arrive à bien passer le message à nos usagers, ça va réduire les coûts d'entretien, les coûts de maintenance de nos ouvrages. La cour n'était pas comme ça. C'est la maison que l'on a décidé d'arranger la cour. Maintenant que le monde a évolué, c'est là qu'on a décidé d'arranger la cour, mettre ça au propre, pour le bien-être de la famille, pour notre santé aussi, surtout la santé. Pour obtenir un système d'assainissement inclusif, il faut la volonté politique, il faut de la formation, donc des staffs qualifiés, et bien sûr, il faut des ressources financières. Pour les générations futures, le souhait, c'est que nous puissions avoir une ville qui est totalement assainie à tous les niveaux. Qu'on puisse avoir un assainissement qui soit autonome ou collectif, mais qui permette de desservir l'ensemble de la population et que ces produits d'assainissement puissent être collectés sur les stations fonctionnelles et réutilisés à l'effet de produits, donc de nouveaux emplois, et même de réaliser des projets innovants. Et tout ceci pour que Abidjan retrouve son statut de peuple de lagune d'ici dix ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada